allez bonjour à toutes et à tous nous sommes à faverges cette année pour parler avec la présidente d'une association sur un très très gros projet qui est en cours actuellement entre la savoie la haute savoie c'est un peu ça nous sommes avec daniel qui est président de l'association trame de savoie avec le chiffre 2 donc c'est bien les deux savoies bonjour expliquez moi un petit peu ce projet alors le projet c'est de mobiliser les personnes qui sont favorables à la liaison tram train annecy alberville et pas c'est un gros projet parce qu'effectivement c'est interdépartemental et c'est pas évident et donc d'avoir un transport en commun efficace entre nos deux agglomérations voilà c'est vrai que bon beaucoup de monde connaît le lac d'annecy qui est magnifique c'est superbe le lac d'annecy les bords du lac d'annecy sont magnifiques mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de circulation et beaucoup je pense de pendulaires ce qu'on appelle ces pendulaires et la l'idée ce serait que ces pendulaires ben prennent un tram un tram rapide de manière à faire alberville ugine faverge annecy et désengorger un peu c'est en gros c'est ça c'est ça à faverges nous faisons partie de la communauté de communes des sources du lac d'annecy là c'est cela et nous sommes pris en étau entre grande annecy d'un côté et à l'isère de l'autre qui ont actuellement deux projets de transport en commun pas du tout que pas du tout possible de les mettre ensemble sur grand annecy il ya un projet de bus et sur armes isère ils sont en train de remettre en service la voie ferrée pour le fret du gtech mais avec la volonté de l'ouvrir aux voyageurs voilà donc on aimerait bien alberville ils aimeraient bien prolonger vers la haute-savoie et nous serions très heureux d'avoir un tram train efficace qui est une ligne historique quand même qui était construit à l'époque victoire et manuel je m'en rappelle jamais victoire et manuel charles et manuel qui avait été demandé à la demande de la reine victoria d'ailleurs à l'époque donc c'est très ancienne ligne qui a été démolie pour faire une piste cyclable aujourd'hui on reviendrait avec un tram beaucoup de trams d'ailleurs délivrés il y en avait à par exemple à genève qui allait jusqu'à douvennes qui ont été arrêtés malheureusement début du du 20e siècle elle a l'idée un petit peu c'est de déjà de faire un tram peut-être panoramique parce que c'est beau les bords du lac d'annecy c'est beau et c'est très rapide surtout parce qu'actuellement sur la cesse la faverge nous sommes desservis par les les bus de la région et c'est très difficile il ya que les jeunes qui sont contraints à le prendre de très bonne heure le matin ils se lèvent à ils se lèvent vraiment aux aurores pour prendre le bus pour aller à annecy qui est pris dans les embouteillages et donc nous ne faisons pas partie du grand annecy qui s'arrête à du 1 et le projet du grand annecy c'est de faire un bus jusqu'à du 1 et puis un bus c'est un moins bon report modal qu'un tram report modal c'est les gens qui sont prêts à laisser leur chère voiture pour prendre un transport en commun et les bus sont un report modal d'à peu près de 5% tandis que les trams on peut espérer 25% 5 fois plus c'est énorme 5 fois plus c'est énorme parce que c'est plus rapide c'est confortable ça glisse on a on est tranquille dans un tram on n'est pas secoué il n'y a pas de nid de poule c'est vraiment un moyen de transport extrêmement performant on a le jour et puis ça ne pollue pas ça ne pollue pas et c'est guidé et ça ne craint pas la neige ni le verglas c'est gros avantage quand même pour le tram vous savez bien vendre le projet alors bon alors cette voie elle a existé aujourd'hui c'est une piste cyclable il serait possible aujourd'hui vous me dites de récupérer ce qu'on appelle le ballast pour éventuellement mettre des voies ce sont des voies étroites pour les trams et les tunnels existent toujours le tunnel à la puya sur annecy et il y a un tunnel à du 1 c'est celui là qui est le plus étroit mais oui effectivement le ballast au sol il fait quelque chose comme 14 mètres au sol et il ya moyen de faire cohabiter le tram et les vélos en toute sécurité parce qu'en plus contrairement à une piste cyclable où il peut y avoir des écarts de voitures le tram ne fait pas d'écart donc il y a vraiment moyen puis un tram ça glisse ça passe très vite et ça fait pas de bruit ça c'est un gros avantage et alors qui sont là un peu les intervenants parce qu'on est sur deux départements sur quatre communes alberville ugine faverges annecy sans compter toutes les autres communes qui sont sur l'eau et toutes ces communes sont sont partantes pour ce projet ah non pas tout pas tout le grand nancy pas du tout puisqu'ils ont fait un projet de bhns de bus au niveau de service auquel nous ne croyons pas beaucoup parce que c'est déjà il va s'arrêter à du 1 de l'autre côté sur arlisère ils sont en train de ils ont racheté la ligne sncf pour maintenir le fret du gtech sinon la sncf voulait arrêter la ligne sur alberville ugine et ça faisait une vingtaine de camions par semaine sur les routes donc arlisère a pris le taureau par les cornes et a racheté la ligne pour la maintenir le fret du gtech et ils ont comme projet de l'ouvrir aux voyageurs voilà et donc en plus arlisère monsieur brunon qui est vice-président mobilité maire adjoint alberville a rencontré monsieur wauquiez à cette occasion entre autres et monsieur wauquiez lui a dit que oui annecy alberville ce serait une bonne idée pour les JO ah on pense déjà 2030 il faudrait bien alors arlisère sera intervenant donc dans ce projet bien sûr la mairie de faberge aussi je pense je crois savoir que oui et alors aujourd'hui vous avez besoin de quoi que beaucoup de monde viennent déjà la réunion vendredi soir voilà une réunion publique pour informer donner toutes ces informations concernant justement ces problèmes techniques et tout ça et les répondre aux questions des gens et puis m'en aura des intervenants avec nous enfin j'aurai les intervenants parce que je ne suis pas je ne suis pas compétente côté technique bien sûr j'aurai monsieur yuri dervin qui est ingénieur et président de la rdsl l'association pour le rail dauphiné savoie léman j'aurai monsieur jean-pierre crouza pour le grenelle des transports et puis à bruno d'aluin pour les amis de la terre et monsieur jean-françois brugnon donc qui vient qui nous fait le plaisir de venir sa voix qui vient de la maison qui est à l'amérique d'alberville et qui est aussi qui sera le porte parole de monsieur lombard président d'arly zair voilà donc ça fait quand même beaucoup de monde beaucoup d'intervenants et puis j'imagine des maires de communes quand même comme ça les maires de la cesse là sont tous invités et on a invité aussi des personnes du scott alors cette association on mettra le lien tout à l'heure sur la page facebook de la place village ça s'appelle tram de sa voix avec sa voix avec un s apparemment ça je n'avais un petit doute mais bon vous me l'avez confirmé nous avons consulté c'est autorisé c'est même mis en exemple qu'on peut mettre parfois des s au nom propre et c'est précisément l'exemple qui est marqué on peut écrire le bar des deux sa voix avec un s j'ai appris quelque chose ce soir alors dans cette association il y avait déjà beaucoup de monde m'avait dit vous êtes vous avez quand même pas mal de gens qui sont venus au ca nous sommes six nous avons créé l'association à six cinq et puis et puis nous avons déjà une soixantaine de membres de réels membres et puis sur le groupe facebook nous avons plus de 400 personnes intéressées déjà ce qui est pas mal on a un monsieur j'ai en trois mois c'est beaucoup c'est beaucoup alors là j'ai un monsieur qui est fréquent lui qui dit bonne initiative pour les voies vertes c'est pas une voie verte ça si non la voie verte c'est la voie du vélo justement et donc donc actuellement le grand annecy voudrait doubler sa voie verte parce qu'il y a des vélos en été mais bon on peut aussi mettre une voie ailleurs sur plus loin voilà l'important c'est surtout de pouvoir faire passer le tram quelque part quoi toute l'année voilà toute l'année c'est pas non ce genre de voies par exemple qui serait un peu entre le train et la route une voie de tram c'est pas une première ça serait serait une première à tout point de vue parce que ça ferait quelque chose entre la savoie et la haute savoie c'est bien difficile à concilier apparemment donc un lien ça serait une bonne chose et alors ces trams donc peuvent rouler aussi bien sur des rails sncf existants que sur des voies de tram qui sont plus étroites techniquement ça c'est résolu voilà c'est un tram train alors pareil mon technique après je me fie à ce que disent les ingénieurs de l'air d'hacé voilà ce sont les ingénieurs derrière d'accord écoutez daniel je vous remercie pour tout ça vous êtes un peu stressé je crois je vous remercie beaucoup pour l'information donc je rappelle il y aura une réunion tram train donc l'association qui existe depuis quatre mois trois mois avec déjà beaucoup de monde et donc une réunion publique qui aura lieu à faverges c'est à l'ancienne maison de la soie je crois ça c'est la soirée et c'est 141 route d'alberville à faverges à faverges on mettra le lien voilà pour les gens qui veulent et puis peut prendre contact déjà sur votre page facebook venez venez dans le groupe facebook il ya tous les renseignements sur le groupe alors il faut venir nombreux et c'est sympa un tram on peut mettre le vélo dans le tram jusqu'à ce qu'on peut charger des poussettes et des fauteuils roulants sans problème parce que c'est un de plein pied et des vélos et ça dans les deux sens c'est à dire que les gens de faverges qui vont les travailler sur annecy ou alberville ou faire des courses peuvent embarquer leur vélo être autonome à l'arrivée ça c'est une très bonne chose et l'autre chose c'est que par exemple on m'a dit annecy l'autre jour quelqu'un qui aime beaucoup faire du vélo m'a dit bien plutôt que de faire aller retour sur uniquement sur annecy alberville sur la piste cyclable je peux embarquer mon vélo dans le tram aller jusqu'à alberville et des coquets la tarentaise et bien voilà et bien d'alberville énormément de pistes cyclables sur la parenthèse on peut aller pratiquement jusqu'à chambéry aujourd'hui beaucoup de choses à découvrir voilà écoutez bravo pour ce projet j'espère que ça va réussir moi si je fais un petit peu de vélo voilà et puis tenez nous au courant et j'espère que pour votre réunion il y aura beaucoup de monde n'hésitez pas à nous tenir au courant quand même et nous appeler régulièrement pour savoir où en est le projet merci beaucoup merci beaucoup daniel alors je vais voir un petit peu le paysage regardez où nous sommes on est dans le val de tamier ici voilà un endroit magnifique avec la baie tamier qui n'est pas très loin d'ici on la voit mais derrière les arbres voilà moi je la vois mais et puis en face un très très beau village ce sont les cahiers qui font partie de cette nez voilà merci à tous de nous avoir suivi très très bonne soirée